Salut guys, j'espère que vous allez bien! Aujourd'hui on teste les vêtements d'un, je pense que c'est le site qui a été le plus recommandé sur ma chaîne depuis que je fais des vidéos fashion genre ever, et c'est le site de Cider, ok? Il était temps que j'en remarque sur la chaîne parce que littéralement j'ai vu tout le monde le tester, mais en fait quand je suis allé sur le site ce que j'ai trouvé vraiment cool c'est que oui tu peux magasiner genre comme n'importe quel autre site, genre tu choisis je cherche une robe, un pantalon, je, whatever, mais aussi tu peux magasiner par mood, fait que tout dépendant de comment tu te sens, fait qu'il y a le feeling cute, un peu feeling free, donc libre, rétro, sophistiqué, romantique, cool, hot, cozy, kpop, si tu te sens élégant, grunge ou high street, fait que j'ai vraiment trouvé que c'était cool, comme concept, fait que j'ai décidé de choisir de magasiner avec ces moods là dans le fond, fait que j'ai choisi cinq catégories, puis j'ai été dans un chapeau en ce moment, fait qu'on va juste les piger pour voir ici l'outfit qui correspond avec le mood, puis c'est ça, on va voir ce qu'on pense de la qualité, du prix, puis tout le kit. N'est juste en récommencer, je vais vous inviter à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, puis de cliquer sur la petite tenette pour être notifié à chaque fois que je pose. Sur ce, on va piger le premier mood. Donc, je suis vraiment excitée parce que honnêtement, je ne me rappelle plus, je ne me rappelle plus qu'est-ce que j'ai acheté. Donc, feeling retro, donc on commence avec l'outfit rétro. Ok, donc voici l'outfit que j'ai acheté dans la catégorie rétro. Oh my god, j'ai vraiment hâte de voir. Ok, donc on commence avec une petite jupe. Oh my god, elle a vraiment l'air cool. Ok, en plus, les tailles, quand j'achète dans un site que je ne connais pas, c'est tout le temps genre une grosse affaire. Xmall, bon, j'espère que ça va me faire. Je vois qu'il y a beaucoup de fils, mais je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas attaché. Il y a genre plusieurs petits fils qui sont genre juste sur la jupe, je ne sais pas. Ça a coûté 49$. Mais d'abord, c'est la jupe et le top qui vient avec. Donc, il y a une petite veste et ça a l'air tellement cute ensemble. J'ai vraiment hâte de voir. Ok, donc voici l'outfit numéro 1 dans la catégorie rétro. Et êtes-vous prêts? Parce que c'est tellement court, guys. Oh my god. Par contre, par contre, par contre, par contre, prêts? C'est une jupe culotte, ok? Je ne savais pas. Je ne m'en attendais pas. Je trouve ça bien parce que justement, la robe est tellement courte. Le piète lui-même est adorable, je dois dire. Je trouve que côté proportion, il y a un petit truc qui cloche. J'ai l'impression que je me regarde et je suis comme... Je ne sais pas si c'est parce que le col est un peu haut. J'ai l'impression que tout est vraiment haut. Je me demande si je n'aurais pas dû prendre une taille plus grande. Parce que, comme ça, genre dans le haut, ça aurait été un petit peu plus lousse. La jupe serait peut-être un peu plus longue. Mais en même temps, la taille serait comme trop grande. Puis, tu sais, la taille elle-même, je me sens bien. Genre, j'ai vraiment l'impression que c'est le bon fit. Mais je ne sais pas si j'aime la face, la coupe elle-même. Tu comprends? Mais autre que ça, je trouve ça tellement adorable, ok? J'aime vraiment le pattern. C'est juste carotté. Il y a vraiment des fils partout, hein? Oh my god. Est-ce que vous allez voir? Je viens de tirer ce fil-là. Ok, à date, pour ce kit-ci, je ne trouve pas que la qualité est incroyable. En même temps, moi, je ne suis pas le genre de personne qui a besoin de porter des trucs de qualité. Je ne m'avais vraiment pas à des places super top qualité. Mais pour payer 49$ avant taxe, je pense que je préférerais être sûre que je ne vais pas pogner dans la porte et que le fil, tu sais, comme dans les films, le fil reste pogné et que tu te ramasses tout nu. Déjà, la robe est déjà assez courte de même. On ne peut pas perdre un centimètre de robe. Je vais donner une note sur 10. C'est tellement cute. Je pense que je vais donner un 7 à cause du prix, seulement à cause du prix. Ah, mais non, je vais donner un 8. C'est tellement cute. Qu'est-ce que vous en pensez? Je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. 8 sur 10. Ok, on va piger la prochaine catégorie. Ok, voyons voir. Feeling romantic. Donc, romantique. Voyons voir qu'est-ce que j'ai acheté pour romantique. Je m'en rappelle 0. Oh, ok. J'ai acheté une robe. Oh, wow. Ok. Donc, voici la robe. Il y a comme une espèce de petit cup à l'avant. Genre, bien, pas corset, mais genre pour les seins. Puis sinon, les bras, les manches sont faites en fleurs. Honnêtement, je regarde ça. C'est genre 0. C'est 0 mon style. Mais genre de voir de quoi ça a l'air sur moi. Donc, en X mâle, puis elle coûtait 22$. Fait que c'est vraiment, c'est vraiment pas si cher pour une robe, là. Oh, my God. Non! Les cas... Ah, non, mais je vais la mettre au complet, là, mais... Ah, c'est tellement lettre. Ok. Voyons, je suis pas capable... Ok, je suis incapable d'attacher le bouton. Fait qu'on va laisser le même. Mais il y a des boutons de chaque côté, genre, pour attacher les manches. Donc, voici la robe. T'as pas beau que je regarde de quoi ça a l'air sur moi. Ah, mais c'est quand même cute. Ok, donc. Qu'est-ce que j'ai... Ah oui, puis en arrière, il y a comme un petit... Un petit attache comme ça. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Premièrement, je pense que... Oh, les seins, ça leur a l'air ridicule en ce moment. Comme le cup est trop petit, mais si je le descends, on voit comme un brassière. Fait qu'il faudrait clairement que j'essaye avec une brassière différente. Mais en même temps, c'est la brassière que je porte. Genre, j'ai comme plusieurs de cette même cup-là. Fait que pour moi, je sais pas. Sinon, pour ce qui est de la robe, je trouve ça vraiment cute. Honnêtement, la taille est bonne. Pourtant, j'ai même pas eu à la déciper. Fait que je pensais qu'elle allait peut-être être trop grande. Mais non, ça va. J'aime vraiment comment ça tombe. En fait, c'est tellement juste genre flowy. Je trouve vraiment que ça fait romantique. Ça, for sure. Genre, de la façon que tu sais, je me vois aller à un petit pique-nique de quoi du genre. Puis sur les manches, ça va genre. Je trouve qu'ils ont l'air vieilles. Genre, c'est vraiment pas le genre de truc de print que je porterais normalement. Mais avec la robe en satin, je trouve vraiment que c'est un beau mix. Puis genre, je me trouve vraiment cute là-dedans. Par contre, pour ce qui est de la qualité, vous voyez comment que j'arrive à prendre les plis hyper facilement. Je viens de la sortir du sac. Puis il y a déjà genre plein de plis dedans. Puis ici, ce que j'ai remarqué, bien, premièrement, il y a genre plein de fils qui dépassent ici. Puis aussi, est-ce que vous voyez bien? On aurait dit... Je sais pas ce qui s'est passé ici. On aurait dit que c'est genre... Ça s'est éranflé. Est-ce que... Allô? Faut que c'est pas sur ma brassière, genre. En tout cas, j'aurais vraiment peur de porter ça. Puis genre, de m'accrocher, mettons, à un mur de briques. Ou bien juste genre à une table à pique-nique. Ou n'importe quoi. Genre, j'ai vraiment l'impression que la qualité est très, très, très fragile. Fait que je sais pas ce que j'en porte. Puis encore fois, checker ça là. Je suis en train de le parler. Puis genre, les copes ont remonté. C'est vraiment pas tant cute. Fait que autant que la robe est tellement belle. J'ai vraiment de la difficulté, genre, à mettre une note haute sur 10. Parce qu'il y a genre... Il y a trop de trucs, genre, que j'aime pas dans la robe. Ou que je peux voir qui seraient potentiellement un problème si j'étais pour la porter, genre, dans la vraie vie. Puis je suis même pas capable de mettre les boutons en plus. C'est tellement le trou, il est trop petit pour les boutons. Mais c'est moi qui est trop incompétente. Il y a des bonnes chances que ce soit le deuxième, mais... Sur 10, je vais donner genre un 6. Ça va pas mal pour le titre de Cider à date. Il nous reste 3 outfits. Voyons voir le troisième outfit. Feeling cozy. Donc, confortable. Voyons voir. Ah, j'ai 6 outfits. J'ai-tu acheté 6 outfits? 1, 2, 6! C'est quoi l'autre catégorie que j'ai acheté? Ben oui, j'ai oublié d'en mettre un dans le truc. En tout cas, je me rappelle pas c'est quelle que j'ai pas mis, mais on le fera à la fin. Donc, pour la catégorie cozy. Donc, c'est des pantalons. Ok, ce kit-là, oh my God. Je trouve tellement qu'il a l'air beau. Donc, c'est des pantalons. Dans le fond, c'est comme un kit, un petit peu un pyjama slash lounge around. Genre pour être autour de la maison, mais comme avoir l'air quand même plus habillé que genre d'être vraiment juste en pyjama ou en robe de chambre. Donc, voici les pantalons. Oh my God. Ils sont tellement beaux. Ils ont comme un petit pattern wiggly wiggily. Puis, ils sont vraiment transparentes par contre. Mais en même temps, ça, c'est vraiment pas un problème parce que justement, t'es à la maison, t'es pas devant nécessairement tant de monde. Puis, ça vient avec un autre morceau en fait. Ça vient avec un petit top qui match. Oh my God. Donc, voici encore une fois qualité. Je sais pas si vous voyez. Parce que la lumière est comme de l'autre sens. C'est hyper, hyper mince. Ok, je vous vois vraiment à travers. Mais encore une fois, je pense que ça fit avec le type de tissu genre pis la vibe avec laquelle on va. Fait que le top, les deux morceaux, j'ai pris en X-mall. Puis, le top a coûté 21$. Et les pantalons sont à 36$. Fait qu'en tout, ça fait 57$. 57$ pour un kit de pyjama ou genre pour porter à la maison. C'est un petit peu cher. Mais en même temps, on va voir de quoi que ça a l'air sur moi. Parce que si ça en vaut la peine, c'est genre le truc justement fait que tu le portes en pyjama. Tu le portes genre tout le temps. C'est genre plus normal de porter un pyjama tous les jours que de porter le même outfit. Tu comprends? Fait que si c'est magnifique, ça pourrait en valoir la peine. Ok, on a des poches déjà là dans les pantalons. Oh my god! Le feeling est tellement bizarre. L'espèce de... Tu sais, le pattern genre en zigzag qu'il y a dessus. C'est comme le même à l'intérieur vu que c'est juste une couche vraiment mince. Oh my god, ça fait tellement bizarre sur mes jambes. Wow! Oh my god! Ok guys, ce kit-là is everything! Ok, c'est tellement beau. Ce que j'aime vraiment, c'est que c'est ajustable et ici, pis en haut, ok? Fait que ça peut vraiment aller à toutes les tailles de poitrine. Pis pour ce qui est des pantalons, ils sont quand même assez longs. Pour dire que tu es dans la catégorie confortable, c'est vrai que c'est confortable, ok? C'est hyper lousse. Pis il y a des poches aussi. Fait que autant que c'est parfait pour être à la maison. Pis genre sérieusement, je me vois tellement porter ça en été, en mangeant du melon d'eau. C'est juste vraiment comme easy, breezy, l'air passe. C'est hyper confortable. Mais en même temps, genre, tu te trouves vraiment cute. Tu sais, des fois, quand je suis à la maison, genre, pis que je fais juste éditer pendant des jours de temps, là, je fais juste porter ma grosse robe de chambre, pis je me change pas. Pis ça me donne tellement envie de genre... Genre, je me sens comme un blob. Genre, je fais rien. J'ai juste envie de plus manger. Pis quand je suis genre plus habillée, ben là, ça me tente de comme prendre ça. Et moi, je suis comme, oh my god, genre, boire de l'eau. Tiens, bon, toi, on va boire de l'eau. Fait que, ouais, sur 10, là, hmm, c'est vraiment un win. Oh my god, je donne ça un 10. Parce que j'ai l'impression que tu peux pas faire mieux que ça. Oh my god, je me suis renversée de l'eau dessus. Tu peux pas faire mieux que ça, là. Dans la catégorie lounge around, genre, kit de pyjama, on se dit genre, il y a rien de mieux que ça. Clairement, je suis vendue. Je vais mettre un 10 sur 10. Et on va piger la prochaine catégorie. Fait que là, il en reste 3 pour vrai. Ouh, feeling hot. Qu'est-ce que j'ai acheté pour feeling hot? Pas mal sûr que c'est ça. Donc, c'est deux pièces, si je me rappelle bien, de faux cuir. OK, donc une jupe. J'aime vraiment le brun. Oh, OK, t'as pas. Il y a comme un pattern de, c'est-tu genre de, comment ça s'appelle, de serpent dessus. Voici le top. De quoi le top? Il y a une ligne au milieu. J'ai comme pas l'impression que ça a l'air du devant d'un top. Mais voici. C'est vraiment, vraiment mince. Je l'ai acheté en taille small. Puis, il coûtait 36$ pour les deux morceaux. Fait que je m'en vais essayer ça. OK, donc voici l'outfit. Je vais vous le dire tout de suite. Je ne suis pas une grande fan. Parce que c'est hyper pas confortable, en fait. Il n'y a pas de devant et de derrière de la jupe, déjà là. Fait qu'il n'y a pas comme d'espace pré-fit pour les fesses. Puis, c'est juste, ça file tellement bizarre. Ça a l'air cute, pendant la caméra. Je me regarde et je suis comme, hmm. Mais, je me sens juste vraiment pas comme confortable et en sécurité, tu sais. Puis, le fait de se sentir comme ça, ça fait que ça ne me fait pas me sentir hot. Tu comprends? Quand tu veux te sentir hot, genre tu veux te sortir puis être genre full confiante. Puis, tout le kit. Puis, je me sens juste vraiment pas confiance dans cet outfit-là. Fait que, c'est ça. Il n'y a pas de mancheur de dire, voici, je vais vous faire une petite tournée. Voilà. Seréement, je suis juste vraiment pas une fan. J'ai tellement l'impression. Qu'est-ce qui se passe sous les seins? OK. Là, je viens de catcher. Il y a vraiment quelque chose qui cloche. Chez la façon que c'est fait. C'est juste mal fait, dans le fond. Parce qu'ici, c'est plus large que ce côté-là. Fait qu'on aurait dit que je le porte pas comme du monde. Mais, qu'est-ce qu'on en pense? Sérieusement, je suis déçue. Oui, 36$, c'est vraiment pas si cher pour deux morceaux. Mais, en même temps, je préfère, genre, payer un petit peu plus pour avoir un meilleur kit. Sur 10, je vais donner un 4. Ouais, un 4. OK. Il nous reste deux catégories. Fait qu'on va piger le dernier. Puis, après ça, il vous restait l'autre que j'ai oublié de mettre, apparemment. On fait Feeling K-Pop. Ça, je sais pas. Je sais c'est quoi K-Pop, là. M'ont dit que je savais, genre, vraiment pas c'était quoi la vibe. T'sais, comme... J'aurais pas pu, moi-même, créer un outfit style K-Pop Puis, si ça avait pas été dans leur site, genre, puis les catégories. Fait qu'au moins, je suis vraiment contente. Oh my God. Cet outfit-là, sérieusement, là, genre... J'ai tellement hâte d'essayer ça. OK. Donc, voici la jupe. Voici... Guys, il y a du froufrou dessus, là. Ça a pas... Oh my God. Ça, ça a vraiment la plus d'une bonne qualité, déjà, là. Juste à le toucher. Donc, voici la jupe. Et le top qui va avec. Je vous promets, le dernier truc qu'on va essayer, c'est pas... C'est pas une jupe, puis un top, là, mais... Bah-bam! Oh my God, c'est tellement doux. OK, mais ça, on aurait dit que ça vient, genre, d'un site complètement différent. Genre, la qualité est vraiment différente. Donc, l'intérieur est tout en moumou. Puis, c'est juste un top comme ça. Donc, voyons voir de quoi ça a l'air ensemble. Est-ce que ça fait K-Pop? J'ai l'impression... Je sais pas si ça fait K-Pop. En tout cas, vous met ça dans les commentaires si vous êtes habitués. Si vous connaissez ce style-là, là. Mais on va mettre ça. Guys, c'est tellement cute. Oh my God, OK, voici le kit K-Pop. C'est clairement mon kit de jupe et crop top préféré. La jupe est juste... Oh my God, j'ai l'air, genre, de... J'ai l'air de travailler pour le Père Noël, genre. Donc, voici la petite jupe. Elle est quand même faite courte, mais vraiment moins que, mettons, la première, genre. Elle couvre tout. Puis, le top, oh my God, OK. Donc, les boutons, c'est comme des fleurs. Donc, voici. Sérieusement, je trouve ça... Oh my God, je trouve ça tellement cute, OK? J'ai failli pas acheter ce kit-là pour cette catégorie-là parce que sur le site, les mesures, genre, je trouvais que le top avait l'air trop grand. Mais finalement, tu peux l'ajuster ici. Fait que si jamais, genre, il y a l'option. Puis, c'est juste parfait. Sérieusement, là, gros coup de coeur. Ah, j'ai oublié de donner les prix. Donc, le top était à 22$. Puis, la jupe était à 31$. Donc, ça fait 53$. Je pense que ça vaut 53$ parce que, probablement, comme je l'ai dit, la qualité est vraiment meilleure que d'autres trucs que j'ai essayés. Puis aussi, c'est juste tellement différent. Mettons, je suis dans la rue, je pense pas qu'il va y avoir bien du monde qui va porter ce kit-là. Fait que pour ça, je pense que ça vaut l'argent. Ça mérite... Est-ce que je donne un autre 10? Ça mérite un 10, là. Checker ça, comment c'est cute. Je peux pas en donner moins qu'un 10, là. C'est juste... C'est parfait, là. C'est adorable. C'est tellement cute. C'est ça. OK. Bon, on va passer au dernier outfit. C'est quelle catégorie, ça? Catégorie élégant. Donc, feeling elegant. On va voir ce que j'ai acheté. Ouh, un truc en... En... Velvet, c'est quoi? En... Comment ça s'appelle, ça? Ah! C'est un mot que j'oublie tout le temps. En velours. Donc, c'est un... Un jumpsuit. Un romper. Un jumpsuit. En tout cas, une pièce. Mais, c'est des pantalons. En velours rouge. Puis, c'est ça. Je vais dire qu'on va juste l'essayer. Je vais vous dire le prix. Il a coûté... Donc, je l'ai pris en X-mall. Puis, il a coûté 41$. Puis, pour ce qui est de la qualité, je trouve que c'est vraiment une bonne qualité. Ça aussi, je suis vraiment pas déçue. Je trouve que c'est doux. C'est pas genre super mince. Ça a l'air bien. Ça fait que, mettons-le. Ouh! Donc, voici le dernier mood. Le dernier outfit. Le romper. OK. Qu'est-ce qu'on... Ah! Je vais vous montrer le bas. Donc, voici. Ouh! Premièrement, j'aime vraiment le feel. OK? Le tissu, c'est hyper doux. C'est genre parfait pour... J'ai l'impression... Tu sais, je pourrais aller dans un party de famille puis juste avoir l'air sophistiquée. Tu sais, ça, c'est en catégorie élégant. Je pense que, honnêtement, ça fonctionne parfaitement pour cette catégorie-là. Par contre, on a le même petit problème que la robe où est-ce que les cops sont genre trop petits, on dirait. Puis pourtant, là, je dis souvent sur ma chaîne, j'ai vraiment pas des gros seins. Oui, ma brassière, c'est genre du padding, là. Fait que je pourrais clairement mettre une brassière plus petite puis je pense que ça fit très. Mais ça reste que pour la plupart des gens, je pense que... Genre, les cops sont juste vraiment faites petits, je trouve. Ou bien, en même temps, je me dis est-ce que c'est parce que... Si j'avais une taille plus grande, ce serait plus bas. Parce que le bas est quand même vraiment court aussi. Mais moi, j'aime ça des affaires vraiment longs. Mais en même temps, la mode est de plus en plus genre au super court, genre des pantalons qui arrivent genre là. Fait que je sais pas si c'est censé, en fait, être faites pour être court puis qu'ils sont longs ou bien son tête pour être long puis qu'ils sont courts sur moi. Ou putain, ils sont juste faites de même, dans le fond. Mais sinon, pour ce qui est de la taille, j'aime vraiment le fit. Par contre, on se retourne puis est-ce que vous voyez, il y a comme une espèce de gap ici, là, où est-ce que j'aimerais tellement... J'aimerais donc ça que ce soit juste moulant puis que ça me fasse mieux. Parce que là, sinon, c'est juste vraiment pas avantageux ou ma taille. Puis je sais pas ça, ça veut-tu dire que si j'avais une taille plus grande, si ça serait juste encore plus grand ou si c'est parce que c'est une taille trop petite. Fait que là, ça fait que ça étire le tissu puis là, ça fait un gap. Je suis pas certaine, en fait. Fait que je suis pas... Je suis pas capable de déterminer si au final, c'est juste trop grand ou c'est trop petit, là. Mais autre que ça, genre, sérieusement, la pièce est vraiment magnifique. C'est juste que... Un petit peu comme le premier... Le premier anti-coup qu'on a essayé, la première petite jupe. Je trouve ça magnifique, mais je trouve pas que ça me va tant bien sur mon corps. Voilà. Donc, sur 10, je vais donner... Hum, hum, hum. Je pense que je vais donner un 8 aussi. Parce que, sérieusement, 41$, genre, ça, c'est pour vous faire parfaitement. C'est... Ça, c'est vraiment un bon deal. Donc, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Guys, qu'est-ce que vous avez pensé du site de Cider, OK? Je veux savoir, je veux vous entendre dans les commentaires parce que... Moi, ça a comme été... Ça a vraiment parti bas, genre. J'étais tellement pas impressionnée. Puis, finalement, après les 6 outfits qu'on a essayé, j'ai l'impression que c'est genre un hit or miss. T'sais, comme, t'as 50% des chances que ce soit quelque chose genre de magnifique puis qu'il vaut la peine ou bien 50% des chances que genre la qualité soit pas bonne. Je pense que j'étais déçue par la qualité, en fait, pour plusieurs des morceaux. Fait que laissez-moi savoir aussi quel autre magasin que vous aimeriez que je teste pour me faire plaisir de prendre la chance pour vous, pour pas vous dépenser votre argent puis que finalement, genre, ce soit trash. Et sur ce, je vous aime fort. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Bye! Bye! Mouah! Sous-titrage ST' 501